C'est Méline Baudimari et sa thèse porte sur les synthèses d'inhibiteurs enzymatiques multivalents de Cialidase pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On y va ! Est-ce que vous aimez faire la fête ? Moi oui, t'es là, tu passes une bonne soirée jusqu'à ce que t'aperçoive Denis au fond, le mec que tu ne peux pas voir. Surprise ! Qui l'a invité celui-là ? Eh bien, pour ceux qui vivent avec la maladie de Crohn, Denis adore débarquer même s'il sait qu'il n'est pas le bienvenu. Vous savez, cet invité bien relou qui vient les mains vides, termine vos bouteilles, danse sur du Patrick Sébastien et à l'occasion, vomit sur votre tapis tout neuf. La maladie de Crohn, elle débarque comme Denis, sans prévenir et elle n'y va pas de main morte. Elle touche 10 millions de personnes dans le monde. Nausées, diarrhées pouvant aller de 4 à 20 fois par jour, crampes abdominales, perte d'appétit, amégrissement et j'en passe. Alors certes, ce n'est pas une maladie mortelle, mais elle reste très handicapante et surtout incurable. La maladie se manifeste sous forme de crises inflammatoires et de périodes de rémission. Mon rôle en tant que chercheuse, c'est de trouver un moyen d'empêcher cette inflammation. Bon, et si cette soirée se passait aussi dans nos intestins ? Super, mais il y a une différence entre une petite fête toute tranquille et une giga soirée qui tourne mal, comme dans le film Projet X. Dans l'intestin, on retrouve une multitude d'acteurs qui forment le microbiote. Des bonnes bactéries, des petits virus qui participent à la digestion. Et moi, je m'intéresse à trois acteurs différents, les enzymes, les sucres et les bactéries. Dans le cas d'un microbiote stable, les hôtes, ici les enzymes, gèrent la soirée à merveille. Elles s'auto-régulent. Les invités, ici les bactéries, se nourrissent de sucres libérés par nos hôtes, qui sont une réelle source de carbone. Elles se comportent ainsi comme des invités tout à fait raisonnables. Conclusion, pas de réaction inflammatoire, égale petite fête toute tranquille. Par contre, dans le cas de la maladie de Crohn, les hôtes vont proposer beaucoup trop de sucre à leurs invités. C'est buffé à volonté. Les enzymes ne s'auto-régulent pas, libèrent un excès de sucre, les mauvaises bactéries se multiplient et attaquent la paroi intestinale. Et là, c'est le drame. Réaction inflammatoire égale Projet X. C'est là que de nouveaux personnages rentrent en jeu, les inhibiteurs d'enzymes que je fabrique chimiquement dans mon laboratoire. Leur job, empêcher les hôtes de proposer trop de sucre à leurs invités. C'est comme instaurer un contrôle parental. Si votre parent débarquait pendant votre soirée, auriez-vous plus de limites ? Moi oui, certainement. Les parents vont occuper les hôtes, les enzymes, afin de les empêcher de proposer trop de sucre à leurs invités. Ainsi, le microbiote est rétabli. La création de mes inhibiteurs nécessite une multitude d'étapes. Alors, j'enfile ma blouse et je fais réagir des molécules entre elles, afin d'obtenir les structures que je veux. La prochaine étape, c'est de tester mes inhibiteurs sur des enzymes spécifiques de l'intestin et d'observer comment elles se comportent. Vont-elles gérer la soirée cette fois-ci et empêcher les invités relous de tout gâcher ? C'est ce que je verrai durant mes prochains tests, et notre invité Denis n'aura qu'à bien se tenir. Applaudissements 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 Applaudissements